On est dans un contexte politique avec le mouvement des gilets jaunes, puis le mouvement de grève contre les retraites, où on voit qu'il n'y a pas de déconnexion entre le niveau local et le niveau national. Là, les Montreuillois aussi, ils n'auront plus de retraite. Les Montreuillois aussi, ils n'auront plus d'assurance chômage. Et en fait, nous, on pense qu'une municipalité, une ville comme Montreuil, elle devrait protéger les classes populaires. Elle devrait se mettre au service des résistances contre ceux qui font de plus en plus de profits, contre ceux qui se gavent. Et malheureusement, ce n'est pas ce qu'on a vécu dans ce mandat écoulé les six dernières années. Même pendant le mouvement de grève, du coup, on n'a pas eu beaucoup de soutien de la mairie. Il y a d'autres villes où il y a eu des participations à la caisse de grève, le paiement des jours de grève des employés communaux. Ici, ça n'a pas du tout été fait. Du coup, on s'est dit qu'il y avait vraiment un besoin d'incarner autre chose, d'incarner la liste des luttes sociales. Et du coup, on l'a fait avec tous ceux qui le souhaitaient. Alors déjà, la différence qu'on a avec l'immense majorité des autres listes, c'est que nous, on ne dit pas voter pour nous et tout va changer rien qu'en votant pour nous. Nous, on explique que du coup, c'est tout un rapport de force à construire et qu'il faut modifier en notre faveur parce que pour l'instant, c'est les plus riches qui nous écrasent. C'est le gouvernement qui nous matraque. C'est le 49.3, c'est les LBD. Et pour nous, du coup, ce qu'il faut là dans cette campagne, ce qu'on essaye de faire passer comme message, c'est qu'il faut que tout le monde s'y mette. De la même façon qu'il y a eu des centaines de milliers de personnes, des millions de personnes qui ont fait grève, il faut que ce soit les habitants qui décident partout. Et nous, on est déjà pour un système démocratique qui soit tout autre, avec des assemblées de quartiers, où tous les gens qui le veulent pourraient décider de leur vie. Et ça, c'est quelque chose d'important, à notre avis, en termes démocratiques, d'implication de la population, parce que ce n'est pas vrai qu'en fait, on va tout changer en changeant de personnel politique. Parmi nous, il n'y a aucun politicien professionnel et personne ne souhaite le devenir. Et enfin, nous, le principe de base de ce qu'on défend, quelles que soient les mesures, ce qu'on décline, c'est de dire nos vies, elles valent plus que les profits. Nos vies, c'est ce qui doit passer avant. Donc ça veut dire un logement décent pour tout le monde. Ça veut dire des transports gratuits. Nous, on se battra pour. Ça veut dire des services publics de qualité et en nombre suffisant. Et ça veut dire pour tout ça, ça veut dire que nous, on ne gérera pas la pénurie. On instaurera un rapport de force. On aura besoin de la mobilisation de la population pour tout changer, pour des mesures qui soient favorables aux plus exploités, aux plus opprimés, à ceux qui vivent mal et qui vivent déjà mal. C'est ce public-là qu'on souhaite convaincre aussi. Pour nous, on fait une différence entre les Montreuillois aussi en disant, comme partout, il y a des riches et des pauvres. Eh bien, nous, on est du côté des pauvres. Merci. Merci. Merci.